... J'ai dit en présentant le Single Market Act que pour gagner la bataille de la compétitivité, de la croissance, de l'emploi, chaque citoyen est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire, et chaque territoire est nécessaire. Fût-il le plus lointain, le plus isolé, le plus insulaire ? Quels sont exactement les autres régions et pourquoi ils ont un statut spécial dans le Single Market ? Ce sont des régions spéciales en Espagne, les Canadiens, en Portugal, en Madeira, en France, en Martinique, Guadalupe, Guyane, et aussi en Reunion, qui sont loin de l'Europe, qui sont en général des régions avec beaucoup de restrictions physiques et beaucoup de contraintes. Donc, ils sont dans le marché intérieur, ils sont en partie du marché intérieur, mais l'application, l'utilisation du marché intérieur dans ces régions ne peut pas être faite exactement de la même manière que dans d'autres parts d'Europe. Il y a aussi à tenir compte de ce qui est écrit dans le traité. Ces régions, parce qu'elles sont très lointaines, qu'elles sont des îles, pour beaucoup d'entre elles, doivent être soutenues de manière spécifique en fonction de leur handicap. Avec la crise, la situation a devenu un peu plus complexe et plus difficile, car l'employment dans ces régions a augmenté beaucoup plus que dans les centrales européennes. Ils ont un rôle double à jouer. Un de ces régions est d'être plus intégrés dans leur région. C'est crucial, mais au même temps, c'est un genre de référence de la position européenne dans le monde. Et en ce sens, c'est une bonne publicité, ou même un bon connaissance de ce que nous faisons en Europe. Et enfin, ces régions, avec leur population très jeune, avec leur dynamisme, avec leurs atouts propres, peuvent apporter beaucoup au marché unique. L'alimentation, les produits traditionnels, les ressources naturelles, la biodiversité marine ou forestière, les nouvelles énergies, la forêt. Voilà quelques-uns des atouts qui, en termes de recherche, de santé publique, de nouvelles technologies, peuvent être apportés par les régions ultra-périfiques à toute l'Europe et donc au marché unique. C'est pour ça que ce rapport est pour moi très important en ce moment. C'est qu'un rapport peut rester un rapport. Un rapport peut rester une force inerte. Ce que nous souhaitons, et j'espère que nos présidents assument avec moi ces propos, et je fais confiance aux assorts qui vont nous remplacer bientôt, de donner un vrai sens opérationnel à ce rapport, et qu'il y ait un comité de suivi permanent, de telle sorte que ce rapport ne soit pas laissé aux oubliettes et qu'on crée une véritable dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada